... Des félicitations au cours de cette audience, des voeux de succès aux nouvelles autorités et surtout des échanges sur la marche de l'UOMOA. Le Sénégal est une puissance dans l'Union économique et monétaire, deuxième pays le plus important. « Naturellement, c'était une occasion aussi pour échanger avec le Premier ministre, voir un peu quelle est la vision de ces nouvelles autorités par rapport à notre Union, échanger aussi sur leurs priorités, leurs préoccupations pour permettre de pouvoir les prendre plus convenablement en charge dans nos missions au niveau de l'Union économique et monétaire. » La revue des priorités économiques des nouvelles autorités place au centre les questions de croissance, de mobilisation de ressources intérieures et la monnaie. « C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé M. le Président de la Commission de l'UOMOA, qui, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, a été notre ministre de tutelle, le Président de la République et moi-même. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons pour échanger, par exemple, sur la question monétaire où beaucoup de travaux ont été déjà réalisés. Des initiatives avaient été prises dans le passé. Il y a eu quand même des avancées. En 2018, je crois, un certain nombre de décisions courageuses avaient été déjà prises, étaient déjà prises pour souverainiser un peu plus cette monnaie. Et nous pensons qu'il faut continuer dans cette lancée par rapport à cet aspect monétaire. Nous avons toujours considéré que nous sommes dans un ensemble qui a ses atouts, qui a fait ses preuves également et que c'est dans cet ensemble-là que nous souhaitons prioritairement poser les débats qui nous permettent ensemble de continuer à avancer vers le résultat que nous souhaitons. Un mot résume les enjeux pour l'État, souveraineté, la finalité, un mieux-être des populations. De part et d'autre, on salue bien des convergences. Ce qui est ressorti de ce point de vue-là, c'est une très forte volonté, en tout cas, de faire face aux besoins des populations, d'avoir une croissance économique plus forte, comme cela a été affirmé par le Premier ministre, mais une croissance économique qui impacte davantage au niveau des populations. D'arriver aussi à une mobilisation plus importante des ressources internes. Et cette préoccupation, elle est également celle de la commission de l'UMO, celle de l'Union de façon générale. Le fondement de notre programme qui nous a fait élire par les Sénégalais tourne autour de la question de la souveraineté et la collecte appropriation de tous nos atouts. C'est pourquoi nous avons posé ces débats-là avec M. le Président et sa délégation. En tout cas, sur le plan statistique, la zone a été relativement résiliente et a pu continuer à produire une croissance correcte. Mais à qui profite cette croissance réside tout le débat. Et nous pensons qu'une réflexion en profondeur doit être poursuivie pour que nos richesses bénéficient réellement à nos populations qui en ont besoin. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a fêté avec ses huit États 30 ans d'intégration, entretien instructif pour le Premier ministre qui voit dans les perspectives de l'UMOA des reflets de leur programme pour le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada